Tiens ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tiens, ça tombe bien ? J'avais une chaîne à te présenter. Bah c'est la mienne, non ? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? C'est la chaîne A Not In World. Aujourd'hui je vais te présenter les principes pour 2022, qu'est-ce que tu vas retrouver dessus, comment on va se retrouver tous les samedis et à quoi tu peux t'attendre, tout simplement. Pour commencer, ma chaîne se présente en trois axes différents que tu retrouveras éparpillé un peu tous les samedis, plus un axe fourre-tout, bonus, aléatoire, tu l'appelles comme tu veux parce que tu retrouveras tout dans cet axe-là. Le premier axe qui a commencé à sortir avant début janvier, avant le début de cette année, c'est l'axe bullet journal où en fait on se retrouvera tous les dernières semaines du mois, donc le samedi de la dernière semaine ou si le samedi, imaginons, c'est le 31. Ce sera la semaine-là de t'inspirer pour ton bullet journal parce qu'il faut y penser, on s'inspirer à l'avance et on fait pas son bullet journal en janvier, pour janvier, hein, bien entendu, hein. On se retrouvera pour faire mon bullet journal sur le thème animaux et végétaux en aquarelle. Pour tous les petits curieux au fond de la salle qui savent pas ce que c'est un bullet journal, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Un bullet journal, c'est un carnet en général à point, on peut aussi le prendre vide ou avec des lignes. On va venir personnalité, 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 tiens, on va le personnalité, mais sur une base d'agenda. C'est un outil d'organisation pour réussir à aller un peu plus de l'avant, par exemple, pour mettre ses rendez-vous, pour mettre tes habits de tracker, tes trackers de ménage, tes mood tracker, tu mets tout ce que tu veux dedans et tu l'adaptes à toi. Le mien est adapté à une personne qui est stressée et un peu anxieuse, parce qu'on va pas se le cacher. Je suis une nature un peu stressée, hein. Et une personne qui a des intolérances alimentaires. Des intolérances alimentaires, quelle joie, bien sûr. Mais tu peux retrouver aussi, par exemple, des habits de tracker, des personnes qui l'utilisent pour autre chose, pour le jardinage, pour le ménage. En général, c'est pour se rendre compte de certaines choses. Moi, je l'utilise beaucoup pour me souvenir plus tard de comment j'étais à cette période-là. En début de mois, à partir de février, on se retrouvera pour des vidéos compétences. Le principe, c'est pendant toute l'année jusqu'à janvier prochain, on va apprendre ensemble une compétence. Ça commence cette année avec la compétence du dessin. Si tu veux que j'apprenne une compétence, tu peux la mettre en commentaire. Si tu as envie d'avoir un petit programme pour apprendre une compétence, je me fais des petits programmes pour optimiser au mieux la manière dont je pourrais l'apprendre. Le but, c'est de voir en un mois, avec tous les jours, une heure par jour minimum, à quel point on peut évoluer dans une compétence. Si ça peut vous motiver, c'est cool. Moi, je fais ça parce que j'ai jamais eu réellement de compétence et j'ai envie d'en acquérir parce que c'est une frustration chez moi de ne pas avoir une compétence. Parce que je vois tous ces gens hyper talentueux et moi, je suis pas talentueux. C'est trop nul. Donc, j'ai décidé d'être talentueux cette année et d'apprendre des compétences. Je suis tout fière de moi. Et le dernier axe vraiment défini, c'est les vidéos réflexions, qui seraient partis en deux plus petits axes, si tu veux. Il va y avoir les réflexions complexes. Je vais vous proposer mon point de vue agrémenté de petites recherches, de ce que j'ai pu apprendre. Et le but, c'est de vous proposer un chemin de réflexion. Vous le prenez, vous le prenez pas. Je vous proposerai même dans la vidéo qui sort, là, des petites solutions, des petits trucs, des petits tips. Et après, on aura le deuxième plus petit axe, qui sont les vidéos un peu simples. Mais c'est pas plus simple, en fait. C'est juste plus ciblé. Par exemple, une question vraiment très, très ciblée, c'est pourquoi les feuilles en automne changent de couleur. Bah, je pourrais peut-être faire une vidéo sur ça. Genre, c'est des petites questions où, dans la vie de tous les jours, tu sais, tu te balades, là, et tu fais « Ah, mais tiens, pourquoi ça ? » Et souvent, c'est des questions qui restent en suspens dans notre tête, auxquelles on ne répond jamais, et qu'on oublie dans le fond de notre petit cerveau. Et bah, en fait, grâce à moi, elles seront pas oubliées, elles auront des petites réponses ! C'est trop cool ! Donc, si jamais t'as des questions ciblées, je t'invite à les laisser en commentaire. Si jamais t'as un sujet que t'as envie que j'aborde, je te laisse le laisser en commentaire aussi. Je le prendrai toujours de la meilleure manière dont je le fais. Donc, si jamais il y a des mots, des phrases que j'ai dans ces vidéos-là qui peuvent vous blesser, bah, j'en suis désolée, je l'ai pris avec mon point de vue, je suis humain, on fait tous des erreurs. Et c'est normal de, des fois, bah, pas forcément se faire comprendre, parce qu'on n'a pas la même logique, pas la même manière de parler, même si on parle tous français. On comprend pas tous les mots pareils. Et le dernier petit axe pour combler tout ça, parce que j'aime bien marcher en nombre paire, c'est l'axe fourre-tout, aléatoire, tout ce que je peux pas mettre dans les trois autres axes. Par exemple, en fin janvier, la dernière semaine de janvier, un road trip que j'ai fait avec une amie, le premier épisode sort, pendant trois semaines, une semaine sur deux, tu retrouveras un épisode de ce road trip composé en trois épisodes. J'espère qu'il te plaira beaucoup. Moi, j'ai vécu beaucoup de stress dans ce road trip, mais j'ai adoré le faire, donc j'espère que cette expérience que je partage avec toi te plaira. Il y aura aussi des vidéos de diamant painting, dessin, art, parce que j'aime bien faire des petites choses avec mes petites lumines. Vraiment, dedans. Si demain, je me réveille un matin, là, pendant le lendemain, je me réveille. Ah, mais je serai passionnée des fleurs violettes ! Eh ben, je te partagerai ça. Je mets tout ce que je veux. Tu viens dans mon monde ? Bah tant pis pour toi ! Je te partage ce qui me passe par la thèse, ce qui me plaît. Le but, c'est vraiment ça. Je te partage des choses qui puissent te faire te sentir mieux et qui te plaire. Et puis, si ça te plaît pas, bah tant pis, tu regardes pas et voilà ! En bref, moi, c'est auteur. Je t'inviterai tous les samedis à rentrer dans mon monde doux Another World et aussi pour le petit jeu de nouveau avec les loups parce que j'ai un léger problème avec les loups. Tu peux aussi me retrouver sur mon Instagram, The World of Other, qui a un peu beaucoup plus. C'est mon monde ! J'y fais pas autrement ! Où je serai actif le plus possible. Je te partagerai l'évolution de la vidéo compétence un peu aussi. Je te spoilerai un peu quelle compétence est en cours. Pour te montrer, par exemple, pour le dessin, je te partagerai quelques dessins, des trucs comme ça. J'espère de grand cœur que mes vidéos te plairont, que tu pourras passer un petit instant de rire ou avoir des petites solutions ou des petites réflexions qui te font plaisir. Je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos qui seront toutes très différentes les unes des autres, mais tout en accord avec la personne que je suis parce que je suis une personne aux multiples facettes et j'espère qu'elles te plairont. Tu peux laisser un j'aime à la vidéo si t'es hypé à l'idée de cette nouvelle chaîne qui s'ouvre. Je t'invite aussi à laisser un commentaire sur comment tu as hâte de voir cette chaîne grandir, comment tu as hâte pour certains sujets de vidéos. Peut-être est-ce que tu as envie de voir certains sujets de vidéos, est-ce que tu as envie de voir certains concepts de vidéos. Je te laisse le dire en commentaire. Meuf, raconte ta vie si tu veux. Fais ce que tu veux du moment que t'es respectueux avec les autres. Pas de méchanceté dans les commentaires sinon pour porter les fesses. Merci. Sur ce, n'oublie pas de boire parce que c'est important de se rater et on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo pleine de bonne humeur et de réflexion ou de bullet journal ou de compétence ou d'une autre facette de moi. Bisous ! Sous-titrage ST' 501